Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les députés, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je dois vous demander de bien vouloir excuser M. Henri Gritten, rapporteur pour ce rapport, qui regrette de ne pas être en mesure de vous le présenter en personne. Il a malheureusement été retenu à Luxembourg pour participer à une réunion importante à la Cour des comptes et en assurer le quorum. Il m'a donc fait l'honneur de me demander de vous faire cette présentation en 100 ans. Mesdames, Messieurs, le rapport que je vous présente aujourd'hui porte sur les réexamens expostes de la législation qui constituent un volet essentiel de la politique de l'Union européenne, dite pour une meilleure réglementation qui, comme vous le savez, vise à faciliter la réalisation des objectifs des différentes interventions de l'Union européenne. Durant nos travaux, nous avons examiné si les procédures de réexamen expostes de la législation mises en place par l'Union européenne étaient primo-dûment planifiées, deuxièmement, mises en œuvre, gérées et soumises à un contrôle de qualité et si elles avaient de la sorte contribué efficacement au processus d'amélioration de la réglementation. Il importe tout d'abord de préciser l'étendue de l'audit. L'audit a porté sur deux étapes, sur deux différents éléments. Premièrement, l'audit a porté sur les réexamens expostes de la législation effectuée sur la période allant de 2013 à 2016, concernant quatre directions générales de la Commission, à savoir les DG Home, Santé, Grow et Environnement. Deuxièmement, l'audit a porté sur l'ensemble des actes législatifs et analyses d'impact exemptés adoptés entre 2014 et 2016 et relevant de la compétence de ces quatre mêmes directions générales. Les objectifs de l'audit étaient au nombre des quatre. Premièrement, il s'agissait d'analyser dans quelle mesure la Commission et les co-législateurs, le Parlement européen et le Conseil, avaient pris dûment en considération les clauses de réexamen et de suivi existantes lors de la modification d'une législation ou de l'élaboration d'une nouvelle. Deuxièmement, nous avons analysé si la Commission veillait à remplir en temps opportun toutes ses obligations en matière de réexamen expostes et cela dans le cadre d'un ensemble exhaustif et cohérent de lignes directrices et de standards, y compris les mécanismes de contrôle de la qualité. Troisièmement, nous avons analysé si la Commission et les co-législateurs s'assuraient que les réexamens expostes de la législation étaient publiés et qu'ils faisaient l'objet d'un suivi approprié et intégré dans le cycle législatif. Et quatrièmement, et finalement, nous avons analysé si la raison d'être du programme REFIT pouvait être clairement définie. Mesdames, Messieurs, alors la question se pose, Est-ce que les procédures de réexamen expostes de la législation mise en place par l'Union européenne ont-elles contribué efficacement au processus d'amélioration de la réglementation ? Avant de répondre à cette question, je dois vous indiquer que la Cour estime que le système de réexamen expostes mis en place par la Commission soutient favorablement la comparaison par rapport à la situation observée dans la majorité des États membres. Maintenant, la réponse à la question. Globalement, la Cour conclut que la Commission dispose d'un système bien géré et incluant un contrôle de la qualité et qui contribue efficacement au processus d'amélioration de la réglementation. Mais la Cour a également relevé un certain nombre de faiblesses. Dans les détails, les principales conclusions et faiblesses sont Premièrement, les auditeurs ont constaté que les clauses de réexamen et, dans une moindre mesure, les clauses de suivi étaient largement présentes dans la législation de l'Union européenne. Toutefois, nos auditeurs ont également relevé qu'en l'absence de définition de lignes directrices interinstitutionnelles communes sur leur rédaction, le contenu de ces clauses et, par la suite, les produits attendus ne sont pas toujours clairs. Deuxièmement, il a été constaté que les évaluations sont en général réalisées conformément aux exigences légales et en bonne pratique. En revanche, c'est moins le cas pour ce qui concerne les autres réexamens, ceux qui ne sont pas des évaluations à proprement parler. En effet, dans leur cas, les lignes directrices pour une meilleure réglementation n'ont été d'application qu'à partir de 2017. Troisième observation principale, les auditeurs ont relevé que les documents constitutifs des réexamens ex poste étaient disponibles et accessibles au public et que la grande majorité d'entre eux comportaient une conclusion claire et une description des prochaines mesures à prendre. Ils ont également constaté que si la Commission transmettait systématiquement ses rapports sur les réexamens ex poste aux co-législateurs, à savoir le Parlement européen et le Conseil, toutefois, il est rare que ces derniers réagissent directement auprès d'elles. Enfin, dernière observation principale, nous avons constaté que la raison d'être du programme REFIT n'était pas claire, tout comme les critères utilisés pour classer les initiatives individuelles sous l'appellation REFIT. Mesdames, Messieurs, sur la base de ces observations, la Cour des comptes européenne formule quatre recommandations à la Commission et une au comité d'examen de la réglementation. Il conviendrait que la Commission mette en œuvre notamment les recommandations suivantes. Récommandation 1, et c'est pour nous la plus importante, renforcer l'accord interinstitutionnel mieux légiféré. La Commission, en collaboration avec le Parlement européen et le Conseil, et dans le cadre de l'accord interinstitutionnel existant, devrait élaborer un VADMECOM interinstitutionnel sur les clauses de réexamen et de suivi qui comporteraient une classification des différents types de résultats réexamen ex poste susceptibles d'être demandés. Deuxièmement, des orientations sur un calendrier indicatif pour chaque type de réexamen ex poste. Troisièmement, des orientations sur la rédaction des clauses de suivi à l'intention tant des institutions ou organes de l'Union européenne que des États membres. B. La Commission devrait proposer au Parlement européen et au Conseil de se prononcer conformément à l'article 295 du traité sur les formes et moyens juridiques qui permettraient de renforcer le caractère contraignant d'un futur accord interinstitutionnel mieux légiféré et de maximiser ses efforts concrets. Récommandation 2. Mieux assurer la qualité des réexamens ex poste en définissant des normes minimales de qualité applicables à chacun d'entre eux. La Commission devrait définir un ensemble de normes minimales de qualité pour les réexamens ex poste, outre que les évaluations, afin d'en garantir la bonne qualité dans tous ces services. B. La Commission devrait élargir les droits de contrôle du comité d'examen de la réglementation en qualité d'examinateur indépendant au réexamen ex poste, outre que les évaluations. C. Dans les normes minimales de qualité applicables au réexamen ex poste, comportant un élément d'évaluation, la Commission devrait prévoir l'obligation d'y présenter en détail la méthodologie utilisée, y compris concernant la collecte des données et les outils d'analyse, de justifier son choix et de faire état des limites inhérentes. Récommandation 3. Réalisation d'une analyse des lacunes en matière de collecte de données et des capacités de gestion. La Commission devrait procéder au niveau approprié à des analyses des lacunes concernant sa capacité à générer, à collecter et à réutiliser les données requises pour les réexamens ex poste fondés sur des éléments probants, solides, puis mettre en œuvre les mesures appropriées. Récommandation 4. Veillez au respect, évaluez avant d'agir. Lorsqu'elle révise un texte législatif, la Commission devrait veiller à ce que le principe évalué avant d'agir soit systématiquement respecté. Dans le cas d'un texte législatif existant, la Commission ne devrait valider aucune proposition dont l'analyse d'impact n'est pas fondée sur les travaux d'évaluation préalables. B. Le comité d'examen de la réglementation devrait prêter dûment attention à l'application efficace de ce principe. Il devrait publier chaque année une liste des analyses d'impact qui ne les respectent pas. Récommandation dernière, numéro 5. Intégrer le programme REFIT dans le processus d'amélioration de la réglementation. La Commission devrait clarifier le concept REFIT et accorder une place importante à sa présentation et à son utilisation afin d'éviter de donner l'impression qu'il est d'une certaine manière distincte du processus normal d'amélioration de la réglementation. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, la Cour recommande à la Commission et au comité d'examen de la réglementation à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations de ce rapport d'audit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !